Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir. Au Tchad, le général Mahamat Idris Déby a été investi hier lundi, président d'une transition prolongée de deux ans avant des élections démocratiques et a promis de nommer rapidement un gouvernement d'union nationale. Et la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de l'intégration régionale à cette cérémonie. Images et commentaires. La République démocratique du Congo et la République du Tchad entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis de longues années. Bien plus, le Tchad est membre de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC, que préside le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo. C'est à ce titre que le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Moukanzou a été dépêché en Djaména pour représenter le président de la République à la cérémonie d'investiture du général Mahamat Idriss Debi Etnou, dont le mandat présidentiel a été prolongé de deux ans à l'issue du dialogue national tchadien. À marge de la cérémonie d'investiture, l'émissaire du chef de l'État a été reçu par le président de la transition du Tchad, à qui il a remis le message de son homologue congolais. Nous sommes ici ensemble avec le président de la commission de la CAC. L'objet, c'est de transmettre le message de son excellence Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, président de la République démocrate du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la CAC. Le message de soutien, d'accompagnement pour tout ce qui se passe ici au Tchad, notamment après la mort du maréchal de Tchad. Et il a transmis le message de remerciement à son homologue de la RDC, le président Félix Antoine Tisseké de Tchilombo. Avant Djamina, le ministre de l'intégration régionale et francophonie venait de prendre part au conseil des ministres des pays membres de la commission du Golfe de Guinée à Abu Djan, capitale du Nigeria. Des enfants en rupture familiale, des enfants dans les mines, voilà autant de défis à relever au ministère des Affaires Sociales, nous dit Medard Bouyal. Les questions socio-humanitaires occupent une place de choix dans l'agenda ministériel de Modeste Moutinga Moutushaye. C'est dans cette optique que s'inscrit cette double audience qu'il vient d'accorder à une délégation de la Banque africaine de développement et à l'ONG universitaire de Louvain-la-Neuve, conduite par son directeur général Jean-Michel Pochet. L'ONG humanitaire belge veut intensifier ses actions à Kinshasa au profit des enfants des rues. Il s'est agi pour nous de rencontrer le ministre et de lui expliquer ce que notre ONG universitaire voulait réaliser à Kinshasa. Nous sommes actifs depuis de nombreuses années, surtout dans l'est du pays, mais nous souhaitons, je dirais, intensifier nos actions pour tout le travail social par rapport aux enfants des rues dans la capitale et nous avons pu échanger à ce sujet. Mais l'excellence a également parlé d'autres projets comme la couverture santé universelle et nous avons eu l'occasion de voir comment, en tant qu'ONG internationale, nous pouvions mieux collaborer avec les services de l'État. Avec la délégation de la Banque africaine de développement, l'entretien tournait autour du projet Pabea Cobalt qui vise à sortir des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt des sites miniers. Nous venons de nous entretenir avec son excellence le ministre à propos du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes qui sont impliqués au niveau de la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Comme vous le savez, c'est une opération que la Banque africaine de développement avait financée depuis 2019, projet qui a certes, et qui a aujourd'hui un certain nombre de résultats, mais qui a été impacté par la pandémie de Covid-19, mais également par un certain nombre de lenteurs au niveau de la passation du marché. Les experts du ministère des Affaires sociales ont levé les options sur la politique et des voies stratégiques. C'était au cours d'un atelier. Images et commentaires. L'éducatif national de la RDC est à sa dernière phase de finalisation et de validation en vue d'une approbation politique. C'est pour cela que les experts du secteur de l'éducation se sont retrouvés dans cet atelier organisé avec l'appui de l'UNESCO pour procéder à la validation du CRSN RDC 3. L'exercice auquel vous vous êtes livré depuis octobre 2021 et qui vise à initier un nouveau diagnostic du secteur de l'éducation est à saluer à tous égards. Qu'il me soit permis de saluer l'aboutissement des travaux de résine 3 dont l'option a été élevée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour identifier le goulot d'étranglement à atteindre et l'objectif de développement durable de l'éducation en cycle ODD 4 qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Selon les différents intervenants depuis la réalisation du CRSN 2014, plusieurs mutations importantes se sont intervenues. Il est donc indispensable aux pays et aux partenaires techniques et financiers de mettre à jour les diagnostics sectoriels en vue de prendre en compte les nouveaux défis et disposer de ces repères nécessaires à l'ajustement des politiques éducatives et des options de choix stratégiques. La ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, poursuit son itinérance de routine dans la province du Haut-Katanga où elle a présidé une tripartite en faveur des conducteurs de camions remorques. Ces derniers ont menacé dernièrement d'aller en grève suite aux mauvaises conditions de travail au niveau du trafic transfrontalière dans l'espace Sadek. Les mauvaises conditions de travail des conducteurs congolais devaient qu'ils poids lourd circulant entre le Grand Katanga et l'espace Sadek qui menaçaient de manifester dernièrement ont été examinés au pays fin au cours d'une tripartite gouvernement, bancs employeurs, bancs syndicales de l'Union nationale des camionneurs. Réunion présidée lundi 10 octobre 2022 au gouvernement du Haut-Katanga à Louboumbachi par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire Sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, qui tient au respect du droit du travail et à la paix sociale. C'était en présence de quelques autorités provinciales compétentes en la matière. Signalons que les camionneurs congolais assurant le trafic transfrontalier ont reçu les assurances de l'accompagnement du gouvernement, des gouvernements tant nationaux que provinciaux, quant à leur sécurité et au respect du code de travail par les uns et les autres afin qu'ils soient considérés à l'instar de leurs collègues expatriés. Et la situation générale des infrastructures dans la province du Haut-Katanga était au centre des entretiens entre le ministre d'État des ITP Alexis Guizarro et le ministre provincial des infrastructures de la province. Les deux personnalités ont aussi évoqué le projet du gouvernement Kiaboula de construire 150 km de route dans les six territoires que compte cette province. Images et commentaires. Au cœur des échanges entre le ministre d'État en charge des ITP Alexis Guizarro Mouvouni et son correspondant d'Aleokatanga Miguel Katem Cachal, la situation générale des infrastructures dans la province qu'il préfère, notamment le projet de construction d'un pont sous la nationale numéro 5 Kasomeno Pueto. L'envoye spéciale du gouverneur Jacques Yaboula Katua Kinshasa a soumis au ministre d'État des ITP l'évolution du projet en face de sa matérialisation. La raison pour laquelle j'ai été envoyé très rapidement par son excellence monsieur le gouverneur des provinces Jacques Yaboula afin que nous puissions avancer avec les dossiers et que les travaux puissent commencer incessamment. C'est la vision du président de la République qui est vraiment en train d'être mise en marche au travers du gouvernement du premier ministre Samalou Koundé et qui est vraiment dans la vision du chef de l'État. D'autres questions comme le projet de construction de 150 kilomètres des routes dans les 6 territoires du Haut Katanga, projets du gouverneur Jacques Yaboula ont été abordés. Nous avons discuté avec les ministres des infrastructures, ministres d'État, sur les 150 kilomètres dans les 6 territoires, un projet qui est vraiment salué par la population, un projet initié par le gouverneur des provinces. Nous allons asphalter dans tous les 6 territoires de la province du Haut Katanga. Le patron des ITP en RDC, Alexis Guissaro, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à Miguel Katem Kachal à la vue des efforts consentis par le gouverneur Jacques Aboula Katoué dans le domaine des infrastructures, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine. La passerelle jetée sur la rivière Kalamua-Boma s'est effondrée après son inauguration par le maire de la ville. Nous sommes là dans la province du Congo central. Les autorités provinciales et locales sont préoccupées par la réhabilitation de cet ouvrage. Dieu merci Kanza, un reportage. A l'occasion de l'inauguration de la passerelle jetée sur la rivière Kalamua, reliant les quartiers Tintouzi et Mbangu dans la commune de Kalamua. Cet ouvrage est l'oeuvre du vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Nimi Mbumba Joseph. La cérémonie d'inauguration effectuée par le maire de la ville de Beaumont, Marie-José Nyongon Tsuami. Après le départ des officiels, un incident malheuré se produit à la passerelle à peine ouverte à la circulation des personnes accédées. Bilan, quelques blessés. Du coup, les débats sur la cause de cet incident gagnent le milieu Beaumont-Trassien et les réseaux sociaux. Pour les promoteurs de ces projets, il s'agit d'un sabotage. Une hypothèse écartée par le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction du gouvernement provincial qui attribue les basquillements de la passerelle à la surcharge. Le commissaire général Léopold Mbadou a annoncé l'arrivée à Beaumont des équipes de l'Office des routes et de l'Office des voiries et des drainages pour l'évaluation et la présentation d'un dévis en toute urgence. Allons à présent dans la province du Sankourou où l'on constate des améliorations très visibles dans le secteur des infrastructures sanitaires et universitaires. Le ministre provincial de la Santé vient d'ériger un hôpital au standard moderne et quelques écoles et universités pour l'amélioration de la vie de la population dans ce coin du pays. Un reportage signé Iverson Kabwaba. Dans la province du Sankourou, le système de santé s'améliore et les infrastructures universitaires modernes deviennent de plus en plus visibles. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du social prônée par le chef de l'État. Pour soutenir la vision du chef de l'État sur le développement à la base, le ministre provincial de la Santé, Dr Tony Elongier, vient d'ériger un hôpital moderne, des écoles et une université dans les territoires de Lusambo, Lodja et Lomela. Le développement de notre pays ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous-mêmes Congolais. Donc, nous devions prendre la responsabilité, nous-mêmes en tant que Congolais, de commencer à construire notre pays, notre République, pour que ceux qui sont ailleurs puissent, en tout cas, me respecter. Alors, depuis que je suis là, j'ai suivi à tout l'appel de son Excellence M. le Président de la République République, qui voudrait que chacun vienne apporter sa pierre pour la construction de l'électricité de notre pays, la République démocratique du Congo. A l'occasion de sa visite d'inspection, Dr Tony Elongier s'est rendu dans un orphelinat où il a échangé avec les responsables sur les mesures d'encadrement des enfants orphelins trouvés sur place. Ces enfants, à venir de la Société d'Edemais, ont besoin de ces mesures d'encadrement. Et les groupes armés de l'Itourie appelaient à déposer les armes afin de faciliter l'exécution du projet local de développement de 145 territoires dans cette province, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, et au message des différents intervenants à l'occasion du lancement officiel de ce projet. Ani Malaka. Un rêve, mais plutôt une réalité, le projet de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, trouve un écho favorable en Itourie. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps sur l'ensemble de la province en raison des 10 millions de dollars par territoire. L'objectif est de désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Au nom des administrateurs de territoire, Jean Ladis Mabosso, administrateur de Djougou, interpelle les groupes armés sur la nécessité de faire la paix pour l'aboutissement de ce projet. Le gouverneur militaire de l'Étourie réaffirme son engagement à faire le suivi de ses travaux jusqu'à leur réalisation. La présente cérémonie résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son excellence, M. Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à qui nous rendons nos hommages les plus différents et qui tient à doter le territoire de la République démocratique du Congo, des infrastructures socio-économiques de base. Le projet de développement local de 145 territoires a vu les jours dans les soucis de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, facteur des conflits dans plusieurs régions. Comment détecter de l'or sans difficulté ? Cette question a trouvé des réponses à la télé de formation organisée à Kananga en faveur des responsables des coopérations ouvrantes dans le secteur minier artisanal de la province du Kassai central. C'est lundi 10 octobre 2022, d'un séminaire organisé par Samapé Kassai central à l'intention des responsables des coopératives miniers ainsi que les acteurs élevants dans le secteur minier artisanal dans le but de présenter détecteurs une œuvre de la société Minelab dont la présentation a été faite par M. Wilton, le Marc-Briand pour faciliter à ce dernier la détection de l'or. Prenant la parole pour la circonstance, M. Mamadou Doucouré dans sa qualité du directeur distributeur local a donné quelques grandes lignes par rapport à ses détecteurs. Nous révenons cette fois-ci pour faire connaître à la population congonaise en général et aux empailles des Kananga en particulier un instrument de technologie très avancée pouvant faciliter à 70 voire 80% le travail des recherches minières. Les directeurs provinciaux de Samapé ont indiqué le pourquoi Didi Atelier. Nous disons d'abord un grand merci à la direction générale du CMAP qui a pensé aujourd'hui au Kassel Central parce qu'il a signé un protocole d'accord avec une société australienne qui fabrique les détecteurs d'or. Sous-bas de ça, ils ont pensé à ça pour venir former les coopératives minières du Kassel Central, plus précisément ceux des lus qui font de l'or parce qu'ils travaillent sans précision. Maintenant avec les appareils qu'ils viennent d'amener là, on espère plus avoir de précision pour augmenter la production et pour faire une bonne traçabilité. Un des présidents des coopératives de la place n'a pas manqué à donner son point de vue. La société minérable nous amène un matériel qui est un appareil détecteur. Nous nous surplacons à Kabandamusefou pour arriver à avoir de l'or. Des fois nous travaillons beaucoup et en vain. En tant que ministre provincial en recherche de mine, nous avons remercié les organisateurs. Ils ont facilité à ce que nos coopératives puissent avoir des matériels qu'il fallait. Mais nous voulons à ce que la production de l'or soit maximale. Un collectif composé d'activistes issus des 26 provinces de la République démocratique du Congo est allé déposer un mémorandum au cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'était un signe de protestation contre l'insécurité dans la partie est du pays et dans le Maïndombé avec le conflit Tékiyaka. Autre détail avec Serge Mata Berlin. Cette manifestation est partie du croisement de l'avenir Mouchi et Niangoui dans la commune de Linguala jusqu'au palais du peuple siège du parlement congolais. L'affaire internationale a attraver cette marche pacifique. Les mouvements des femmes des 26 provinces de la RDC, MF26, a voulu dire non à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo et manifester un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat contre les 1-23 et autres forces négatives à l'est du pays. Dans un mémor, des soutiens par RDC et des dénonciations de l'agression de la RDC par le Rwanda lue devant les deux chambres du parlement, ces femmes ont plaidé pour une solution au conflit interethnique entre le peuple Tékiyaka dans les Maïndombé et au problème permanent de Koulouna. Nous sommes agressés par le Rwanda, nous sommes agressés par l'Ouganda et nous les mamans, nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette souffrance. Nous sommes venus aujourd'hui présenter notre mémo pour que le président tienne en compte notre cri. Nous sommes en train de crier parce que nous savons que ce n'est pas le cri que le mur de Jéricho a été tombé. Les mouvements des femmes des 26 provinces de la RDC, d'y soutenir aussi l'élan du chef de l'État Félix-Antoine-Tisgué de Chilombo a restauré la paix sur l'ensemble des territoires nationales. Cette activité s'est déroulée dans l'ordre et en toute quiétude. A la deuxième session plénière de la Commission nationale de certification professionnelle CNCP, il a été question d'évaluer les résolutions de la plénière précédente et d'identifier les bailleurs de fonds pour atteindre sa mission. Marie-France Zaina a commenté ce reportage. Au cours de cette deuxième session plénière de la Commission nationale de certification professionnelle, les participants vont peaufiner des stratégies pour obtenir des acteurs gouvernementaux et d'autres partenaires, l'appui financier, technique, direct et pérenne, afin de garantir la durabilité de la CNCP. A cette même occasion, la plénière va aussi lever les options pour assurer une meilleure lisibilité des certifications professionnelles nationales dans les soucis de leur comparabilité au niveau régional et international. A l'ouverture de cette session, il y a des difficultés rencontrées par la Commission en termes de ressources financières pour sa pérennité. La CNCP, c'est la Commission nationale de certification professionnelle, une structure interprofessionnelle, intersectorielle, interministérienne, qui a été mise en place pour réfléchir sur la promotion de la formation. La CNCP a été créée par un décret du Premier ministre, mis sous la tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Provenance Sociale. Nous tenons deux sessions par an. Nous avons tenu une session au mois de mars. C'est tout à fait normal qu'on puisse tenir une autre session au mois d'octobre. Ils vont permettre de réformuler des recommandations pour élever les défis du fonctionnement régulier et performant de la CNCP avec pour objectif final de booster les développements de la RDC en enregistrer des certifications connectées aux secteurs sociaux. La COVID-19, toujours dans nos portes, le vaccin nous protège-t-il réellement ? Sujet abordé entre le personnel de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, lors d'une conférence débat sur la sensibilisation du rôle des médias dans l'accompagnement de la campagne sur l'importance de la vaccination contre la COVID-19. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Démarré le 6 octobre dernier à Biboua dans la commune de l'Atelier, l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé, budget, fonction publique et représentant des bons syndicaux du secteur de la santé sur la réactivation des avantages sociaux au bénéfice des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé et des services publics de l'État. C'est clôturé sur une note satisfaisante. C'est le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre qui a présidé la cérémonie des clôtures, marquant la fin partielle des négociations entre le gouvernement de la République et les bons syndicaux. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la santé a souligné quelques avancées significatives enregistrées dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé en RBC. De ces faits, tout porte à croire que le gouvernement s'est résolument engagé à répondre progressivement aux revendications du corps médical. Ceci démontre si besoin en été. Encore qu'au-delà des discours, il y a des actes du concret, de la bonne volonté commune entre le bon gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. De leur côté, les délégués syndicaux ont également salué la volonté exprimée par l'exécutif national dans la mise en œuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels des acteurs des domaines de la santé. Voilà, vous venez de suivre là la mise en œuvre rapide des solutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels des acteurs des domaines de la santé qui a fait l'objet de l'atelier des travaux de la commission interministérielle. Le chef de la maison, c'est le chef de l'État Bruno Miteo, est arrivé à Bukavu, au sud Kivu, pour une mission officielle. Objectif, évaluer le processus de paix entamé dans cette partie du pays. Dès son arrivée, il a rencontré quelques autorités locales de la province. En mission officielle au sud Kivu, le chef de la maison civile du chef de l'État, M. Miteo Miengue Bruno, a été accueilli à Bukavu par plusieurs centaines de militants du parti politique de l'Union Sacrée de la Nation, encadré par la plateforme politique et électorale dénommée Horizon 2023. Au débarcadère du port Ischou de Bukavu, Miteo Miengue Bruno a été reçu par Gustave Bagayamoukouetadji, coordonnateur provincial de la plateforme Horizon 2023, aux côtés de qui il était ministre provincial de l'urbanisme et habitat, ainsi que porte-parole du gouvernement provincial. Sur place, le chef de la maison civile du chef de l'État a eu droit au bain de foule avant de s'adresser brièvement à la population de Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu. Dans son adresse, il remerciait tous les partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation qui ont encore une fois démontré leur unité avant de saluer les efforts du coordonnateur provincial de la plateforme Horizon 2023 pour la mobilisation. Pour Miteo Miengue Bruno, son arrivée dans le Sud Kivu vise à s'enquérir personnellement des avancées sécuritaires, notamment l'élan du développement de la province. Il compte à cet effet visiter le huit territoires de la dite province avant de recevoir en audience toutes les couches des forces vives de la population. signalant que le chef de la maison civile du chef de l'État est à la tête d'une forte délégation composée essentiellement de membres de son cabinet. Revenons à cette question. La Covid-19, toujours dans nos portes, le vaccin nous protège-t-il réellement ? Sujet abordé entre le personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC lors d'une conférence débat sur la sensibilisation du rôle des médias dans l'accompagnement de la campagne sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. La pandémie de Covid-19 continue de faire des victimes à travers le monde et pourtant il existe des moyens simples pour se protéger contre cette maladie, notamment le respect des gestes barrières et le vaccin. En République démocratique du Congo, malgré les efforts fournis par le gouvernement en matière des stratégies de communication, des fausses informations sont propagées au sein de la population à propos du vaccin contre le Covid-19. Voilà qui justifie les actions de sensibilisation de la coordination technique nationale d'appui à la vaccination Covid-19 dont les experts ont échangé avec le personnel de la RTNC un média public pour solliciter son accompagnement et surtout à travers le magazine Santé pluriel. Les campagnes sont dans toutes les provinces et selon notre calendrier c'est six mois après. Encore plus la vaccination des routines. Nous pensons qu'il y a des sites en fait qui doivent être choisis, surtout les hôpitaux de références dans les provinces qui feront office de lieu de vaccination. Nous avons aussi toujours par rapport à cette approche ciblée d'autres groupes, par exemple les confessions religieuses. Là déjà nous avons six confessions religieuses qui sont avec nous et dans un bref délai qui vont d'abord faire la sensibilisation dans leurs églises. A noter que la coordination technique nationale d'appui à la vaccination Covid-19 s'est dit déterminé de renverser la tendance de l'opinion sur le vaccin et ce en organisant des débats publics. Les ordinateurs des chaises et autres matériels dont de la fondation Eldor Masamba pour appuyer les efforts du secrétaire général de l'UDPS ont été remis à l'interfédéral de l'UDPS Giringir, circonscription de la FUNA. Rodé Panda a signé ce reportage. Dans l'optique d'asseoir une parfaite organisation interne du parti, la fondation Eldor Masamba a posé ce geste de noblesse et de soutien pour garder la bonne dynamique des activités de l'UDPS. Ici à la section Giringiri, un lot considérable de matériel a été réceptionné par le président sectionnaire, donc composé principalement d'ordinateurs, chaises et drapeaux aux emblèmes du parti pour garantir la visibilité et l'image de marque de l'UDPS. Ici c'est ma base, moi je suis un fils de ce parti depuis plusieurs années, donc je suis revenu à la base, je reviens à la maison pour faire un don d'ordinateur, du matériel qui va nous aider à attaquer les échéances qui vont arriver. Donc c'est pour mieux s'organiser que j'ai fait un don d'ordinateur, de chaises, parce que la base va s'agrandir. Nous, fondation, on amène du monde, c'est-à-dire qu'on va travailler en étroite collaboration avec le parti UDPES pour assurer que nous serons toujours le pouvoir pour permettre à la population d'enfin améliorer leurs conditions de vie. Cet acte remarquable de la Fondation Adidorma Samba vient en appui au dynamisme déjà perceptible du CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui milite sans relâche pour le triomphe du chef de l'État et de ses actions, peu importe les échéances. L'Union pour les valeurs tshisekédistes s'agrandit. Cette formation politique a enregistré une adhésion de plus de 500 maraîchères, membres de l'ONG Femmes Briantes. D'un commun accord, l'Union pour les valeurs tshisekédistes et l'association Femmes Briantes ont convenu de faire bloc et de marcher ensemble. Samedi dernier, plus de 500 femmes membres de cette structure ont signé leur adhésion dans l'UVT. La présidente des Femmes Briantes, Ruth Bilonda, croit aux valeurs qu'elle prône son parti. Nous marchons de pair avec lui. Nous avons vu que l'UVT aussi soutient le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour soutenir aussi les chefs de l'État. Une adhésion accueillie à bras ouverts par les autorités de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Vice-président, Ligue des Femmes, Ligue des Jeunes et pourquoi pas l'interfédérale la joie et les sourires sénisaient sur leur face. Elles sont les bienvenues chez nous. Vous savez, nous sommes un parti et là où il faut faire confiance. Les femmes doivent nous faire confiance parce que l'idéal de notre président de la République, c'est de privilégier la femme. Ensemble, nous allons avancer pour défendre les valeurs tshisekédistes. C'est une très grande joie. Aujourd'hui, ça prouve à suffisance que l'UVT est vraiment déterminé à soutenir et accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédiste Lombo, dans sa vision, dans ses actions, pour l'intérêt suprême du peuple congolais. L'objectif ultime de cette alliance, offrir à Félix-Antoine Tshisekédiste l'Escomanda, a, mais aussi lui assurer une majorité parlementaire au prochain scrutin. Et en prévision du lancement des activités du mois de la jeunesse à l'Église du Christ au Congo et CC, une conférence de presse a été organisée par le président des jeunes, Willy Massaka, pour former et informer les jeunes de l'Église sur plusieurs sujets, notamment la question liée à la loi électorale en République démocratique du Congo. Paulette Lomba, un reportage. Mes témoins, parole du Christ tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 du 1er verset. C'est autour de ce thème que la Fédération Nationale des Jeunes Protestants, FNJP en sigle, va organiser les activités de la célébration du mois de la jeunesse. Initialement prévue pour le 1er octobre, le lancement officiel va finalement intervenir le 16 octobre 2022 à Guémena, dans la province du Sud-Oubangui. Des assises qui vont se tenir jusqu'au 31 octobre prochain. Ces mois de la jeunesse connaîtra plusieurs activités, entre autres les enseignements publics, intercession pour l'Église, la nation, la réunion du comité exécutif national des jeunesses protestantes et les conférences thématiques. Toutes ces activités vont nous permettre d'atteindre les objectifs ci-après. Objectif global, renforcer la culture de la paix et l'entrepreneuriat des jeunes par une vie chrétienne et citoyenne responsable en participant activement à la consolidation de la démocratie et de l'état des droits, de la paix et de l'unité et du développement de notre pays. Ces travaux vont se dérouler sous la houlette du président national de l'ESSC, le reverend André Bukundoa Bolikabe. Nous allons nous quitter avec ces images des habitants de l'Imité, précisément ceux de la cinquième rue qui sont en colère. Ils protestent contre la spoliation de leur parcelle. Erika Bamba, Hussein Dalla, reportage. En nombre réduit mais très déterminé, Kaliko Amin, avec un message bien clair, ces femmes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique dénoncent à travers cette marche les protestations parties de la cité de l'Union africaine jusqu'au palais de la nation, une spoliation de la maison d'une d'elles dans la commune de l'Imité. Sans défense, ces femmes sollicitent l'implication du garant de la nation pour mettre fin à cette énième tentative. La parcelle située dans la commune de l'Imité, cinquième rue Petit Boulevard, quartier industriel, portant le numéro cadastral 295, était la propriété de M. Gassana, un Congolais authentique de père et de mère, ouverte par un certificat d'enregistrement, bien identifié, repris au cadastre des affaires foncières l'Imité. Ainsi donc, nous sollicitons votre implication personnelle, son Excellence M. le Président, en tant que protecteur de la femme congolaise, au fin de faire arrêter cette situation irrégulière, de tentatives répétées, de dégarbissement, et ainsi permettre à notre membre de jouir paisiblement de sa parcelle achetée en bonne et due forme, couverte par un certificat d'enregistrement, et dans laquelle elle se bat tous les jours pour contribuer tant soit peu au social des Kinois et Congolais à travers les activités commerciales de la Chambre froide. Ces femmes disent ne pas baisser les bras et comptent saisir d'autres autorités compétentes jusqu'à ce que ces problèmes soient totalement résolus. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. A 20h, Anita Luamba, pour la suite de l'actualité sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501